Existe-t-il une niche sur laquelle vous pouvez générer très rapidement de gros revenus ? La réponse est oui et vous allez découvrir cette niche dans cette vidéo. Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de la Freecom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons parler de prix de ton demande qui est mon business en ligne préféré, qui est l'un des meilleurs business en ligne d'ailleurs pour se lancer quand on a un faible capital, un faible budget. Et dans cette vidéo, nous allons parler de niche rentable, très rentable même. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite. Je vous invite également à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage tous les jours des conseils et astuces pour cartonner dans vos business en ligne et notamment en prix de ton demande. Pour nous rejoindre, c'est simple, vous cliquez dans la description ci-dessous, vous cliquez sur le lien et c'est bon. Voilà, donc ceci étant fait, ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Si aujourd'hui vous ne savez pas dans quelle niche vous lancez en prix de ton demande, lancez-vous sur la niche des parents et notamment la niche des papas, des pères de famille, des pères qui s'occupent de leur enfant. C'est une excellente niche, mine de rien, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle vient toucher l'affectif. Si vous êtes membre du programme complet prix de ton demande Academy volume 3, vous savez que pour vendre en prix de ton demande, il faut absolument taper dans l'affectif, dans l'émotionnel. C'est le seul moyen pour réussir à générer des ventes dans la mesure où, en prix de ton demande, vos prospects n'ont pas réellement besoin de vos produits. Du coup, il faut vendre avec vos designs. Donc, soit vous faites des designs exceptionnels qui auront un effet éblouissant, soit vous faites des designs qui vont directement toucher l'affectif, l'émotionnel. Ici, on a un excellent cas de figure puisque quand on est père de famille, quand on est père de famille, un vrai père de famille, on aime ses enfants, on aime s'occuper de ses enfants et on aime que ses enfants nous aiment, tout simplement. Du coup, des designs comme ceux-ci, ce sont des designs qui vont directement parler à votre audience et qui vont générer des ventes impulsives, tout simplement. Ça a toujours fonctionné, ça fonctionne encore et ça fonctionnera toujours tant qu'il y aura des pères de famille qui sont contents d'être pères de famille, tout simplement. Et au-delà des pères, il y a également les mères, les grands-pères et les grands-mères. Juste que les pères, ça fonctionne mieux que les mères puisque les mères, on a l'habitude de les féliciter pour le travail qu'elles font, alors que les pères, ils sont toujours en retrait, on ne pense pas forcément à eux. Du coup, faire des designs qui ciblent les papas, cela va vous démarquer directement du lot. La deuxième raison qui fait que l'on a affaire à une niche gagnante ici, c'est la taille de votre marché, la taille de votre audience. Vous n'avez pas besoin de faire une énorme étude de marché pour savoir qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de pères en France et en Belgique, enfin du moins en francophonie. Cela signifie que vous allez pouvoir toucher une audience qui sera extrêmement large, mais extrêmement ciblée en même temps. C'est vraiment rare de pouvoir trouver à la fois une audience rare et ciblée. Avec cette niche, vous avez les deux en même temps. Et puis, vous aurez un troisième avantage en exploitant cette niche, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir fait les beaux-arts pour faire des designs intéressants. Ici, ce sont surtout les phrases qui vont être intéressantes, d'accord ? Et puis, la mise en forme, bien entendu. Ça, ça se fait assez facilement. Mais en gros, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en Photoshop ou autre pour pouvoir cartonner sur cette niche. Alors, ceci étant dit, on va voir comment mettre en place une campagne axée sur cette niche. Donc déjà, il faut trouver l'inspiration. Vous pouvez trouver l'inspiration directement sur les marketplaces. Vous pouvez également trouver l'inspiration en utilisant notre outil Ads Club. Si vous êtes membre du programme complet, cet outil Ads Club n'est plus à présenter. Il va vous permettre de trouver tout de suite ce qui fonctionne en ce moment sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur YouTube. Quel que soit votre niche, votre thématique ou votre pays. Donc, on va aller dans le mode de recherche. Si je vais mettre mots-clés, le type de mots-clés, ça sera donc des mots-clés qui se trouvent dans le texte publicitaire. Je vais mettre « Papa ». Alors, je vais mettre en minuscule. Je vais trier par « Like ». Je vais choisir la langue française. Et je vais cliquer sur « Chercher » pour voir ce que cela me donne sur Facebook. Ok. Donc là, on va voir si on trouve des thèmes intéressants dans notre thématique. Donc là, on a « Ce papier génial appartient à ». Donc là, on peut le remplacer par « Ce papier génial appartient à ». Là, du coup, il faut pouvoir personnaliser et rajouter sa touche personnelle. Donc ça, c'est faisable si vous avez votre boutique Shopify. Je vous le montre dans le programme complet comment vous pouvez permettre à vos prospects de rajouter leur touche personnelle à vos designs. Donc, quand vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous rajoutez ici dans les favoris. Et comme ça, vous pourrez retrouver votre publicité dans vos favoris. Voici à quoi ressemble un « Papa » parfait. Donc, évidemment, le meilleur moment pour vendre ce type de design et faire un pic de vente, ça sera la fête des pères. Mais tous les mois, vous pouvez générer pas mal de ventes sur cette niche, puisque ça peut être également des cadeaux d'anniversaire. D'accord ? Donc ça, c'est sympa. Ici, on a « J'ai deux titres, Papa et Beau Papa ». Donc ça aussi, c'est sympa. Ok. Donc là, on a vu quelques idées de design intéressantes. On peut toujours trouver l'inspiration sur les marketplaces directement. Et ainsi, on peut créer son propre design. Donc, pour ce faire, on va utiliser Canva pour créer le design et on va le publier sur Teasily, qui est ma plateforme préférée. Si vous êtes membre du programme complet, vous savez que j'adore cette marketplace. Donc ici, sur Canva, vous pouvez créer un nouveau design aux dimensions proposées par Teasily. Les dimensions qui sont de 1200 pixels x 1600 pixels. Donc, en cliquant ici, « Dimensions personnalisées », vous mettez 1200 x 1600 pixels. Voilà. Donc, une fois dessus, vous pouvez créer votre design en allant dans « Textes », puisque vous l'aurez compris, il s'agit de « Textes » ici. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et je vais mettre, du coup, un premier texte. Je vais mettre en anglais, moi. « Weave attitude ». Je vais changer celui-là, je vais le mettre « Papa ». Ensuite, je vais dans les éléments. Voilà. Ensuite, ici, on peut rajouter des effets. Je peux mettre, par exemple, un effet ombré. Je peux mettre, en effet, d'élévation. Ici, je peux travailler, du coup, la courbe, comme cela. Et voilà. Donc là, on a fait quelque chose de relativement simple. Et maintenant, on va télécharger ce design en fond transparent. Donc, arrière-plan transparent, télécharger. Et maintenant, on va venir sur Teasily pour créer notre design, enfin, pour créer notre campagne. Voilà, donc, sur votre compte Teasily, vous allez, donc, dans « Impression à la demande ». On va choisir ici, donc, on va choisir ici le « Suite à capuche ». Voilà. Ici, je vais rajouter mon design. Et voilà. Je vais le placer bien comme il se doit. Et voilà. Donc, « Papa with attitude ». Ici, je peux rajouter d'autres produits. Je peux rajouter, par exemple, des manches longues. Je peux rajouter des « Suites ». Je peux rajouter, enfin, tout un tas d'articles. Et voilà. Donc là, j'ai rajouté tout un tas d'articles. Je vais juste changer la couleur. Hop là, je mets en noir. Je mets en noir. Et voilà. Donc là, tous les articles sont en noir. Je peux maintenant cliquer sur « Étape suivante ». On a ici le coût de production, qui est de 12,22 euros. Sur les entrepôts en Europe. Donc, quand vous voulez faire des ventes en Europe, donc en France, en Angleterre, en Belgique, etc. Et bien, le prix de production de ce vêtement sera de 12 euros. Maintenant, je vais mettre un objectif de vente classique à 100 ventes. Maintenant, je vais rajouter un titre. Je mets les tags, puisque là, j'ai mis... J'ai déjà rempli la partie « Description ». Voilà. Au niveau des tags, j'ai mis « Sweetshirt », « T-shirt », « Shirt », « Papa », « Famille ». Voilà. Date de fin, on va mettre 7 jours. Donc, 4 février. Ici, on a l'URL. Ça va être l'URL que vous allez utiliser pour faire la promotion de votre produit. Donc, tisid.com slash « Sweetshirt », « Papa with Attitude ». Ici, vous pourrez mettre le pixel Facebook. Ça, je le montre dans le programme complet. Quand vous voulez lancer une campagne publicitaire à travers Facebook, il vous faut absolument utiliser le pixel Facebook qui vous permettra de traquer tous ceux qui achètent sur votre campagne. Ainsi, Facebook pourra déterminer quel est le profil de ces personnes et pourra cibler des personnes qui auront un profil similaire à celles qui achètent sur votre campagne. Ensuite, au niveau des catégories, on va mettre « Famille PR » et « Publier ». Et voilà. En quelques clics, notre campagne est prête. Notre page est prête. On a donc l'article ici avec les upsells, donc les produits complémentaires que l'on peut prendre ici, avec les différentes tailles par ici, qui va du S au triple XL. Vos clients pourront choisir les quantités, etc. Là, on a la description qui est faite. On a les avis, donc 5 étoiles. Et votre client, s'il aime votre article, il va cliquer ici « Passer commande » pour pouvoir commander son article. Tout simplement. Maintenant, vous allez récupérer l'URL de votre page et vous allez pouvoir faire la promotion de cette page auprès de vos prospects. Ensuite, vous pourrez venir modifier vos articles dans la section « Mon compte » puis dans « Mes produits ». Vous pourrez retoucher vos articles, supprimer des articles complémentaires, vous ferez ce que vous voulez depuis votre espace « Mon compte ». C'est aussi simple que cela. Voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Cette niche est une niche qui cartonne, qui a toujours cartonné et qui va toujours continuer de cartonner tant que vous aurez des pères de famille qui sont fiers d'être pères de famille, tout simplement. Encore une fois, vous allez taper dans l'affectif, dans l'émotionnel et vous aurez une audience extrêmement large, à la fois large et ciblée. Donc, passez à l'action. En passant par les Marketplace, ça ne vous coûte pas grand-chose. C'est 100% gratuit en utilisant Teasily. Vous avez des outils comme Canva qui vont vous permettre de créer vos propres designs rapidement et gratuitement. Pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez rejoindre le programme complet « Prix de ton demande Academy » volume 3. Sur ce programme, vous apprendrez les meilleures stratégies pour cartonner en « Prix de ton demande » avec les Marketplace et surtout avec Shopify sur lesquelles vous aurez plus de possibilités et sur lesquelles vous pourrez gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent. En attendant de vous retrouver, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.